Pourquoi on a pas commandé la piste et on aurait pu manger dans le baie ? Ah des bulles ? Ah femme de gueule ! Ah c'est bon là ? Salut tout le monde ! Bienvenue à notre chaîne YouTube, moi c'est Noémie. Et moi Chanille. Donc aujourd'hui vous devez sûrement vous demander pourquoi on est dans un bain avec de la mousse. Et bien c'est parce qu'on va faire... Un jeu ! Donc le jeu cette semaine ça va être ma première fois. On vous a demandé que la première fois en fait qui vous intéressait. Et puis là ben on va y répondre. Internal day pro, hi a moment. What ? On y va. Donc tu as démi ta première brosse ? Ma première brosse... Ben maintenant la première fois j'étais saoule. J'étais chez une de mes amies, on faisait genre un party de maison. Puis je me suis saoulé au blue curaço et limonade. Ah ben c'est ça, c'est toujours des trucs dégueulasses. Non c'est vraiment bon. Non mais dans le sens parce que t'as-tu vomi ? Non. J'ai pas le secret le même là. Non j'étais pompette, j'étais pompette. T'sais mettons il y avait un luminaire dans le salon, je me faisais comme je me faisais bronzer dans le salon. T'sais genre un enfant qui... Genre je reviens ma place. Ok. Ok, 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 ok. Ouais. Bon, ça fut un temps. Pis j'avais genre 14 ans. 14-15 ans. Mais t'sais c'est dans un lieu sécuritaire là. Comme il y avait les parents. Je dormais là. T'sais il y avait comme... T'sais c'était... Ouais ouais. Ouais moi aussi je pense que ça a comme 14... 14 ans je pense aussi. Dans le sol d'une amie aussi. Je pense que ça commence tout de même. Ouais. Pis moi j'ai belle la poppeuse. La bonne poppeuse. Ah t'es de cette génération là toi. J'ai probablement... C'est dégueulasse pour ça. Ouais. Mais ouais moi ça s'est bien passé aussi. C'est important que ça soit dans un endroit sécuritaire. T'sais que tu sais d'où vient ton alcool. Que tu regardes tout le temps ton verre. Que les gens qui sont autour c'est tes amis. C'est ça. Surtout que les gens ce soit tes amis. Pis genre... Parce que ta première brosse peut facilement te déraper t'sais. Que je sais pas moi tu vas dans un party avec une de tes amis. Tu connais pas trop les gens. Tu te mets à boire pis t'sais. C'est pas encore c'est quoi t'sais. Ouais. Tu connais pas tes limites. Fait que c'est important de... Boire responsablement. Hum. Ben vu qu'on est dans cette sphère là. C'était la première fois que t'as fumé un buzz ou t'as pris de la marijuana. Ça... C'était avec deux de mes amis. C'était un soir quelconque. Je dormais chez mon amie. Et là... Sa mère nous a pogné. Elle nous a pogné et fumé de bottes. Fait que là elle m'a dit là là. Si tu dis pas à ton père moi j'appelle ton père. Elle là... Pis ton père en plus. Pis mon père. Mon père c'est mon père. Ok. Fait que là... On m'a dit qu'est-ce que je fais. Fait que là j'étais dans ma chambre. Je me suis m'a pleuré. J'ai dit papa j'ai quelque chose à te dire. Pis là j'ai tout avoué l'affaire. Pis... Voilà. Mais ça a bien passé là. J'ai pas fait rien. T'as-tu vraiment buzzé? T'as-tu... Ou c'était juste une pause? Ouais je pense que j'étais raille là. Je m'en souviens pas parfaitement. Mais ouais ouais. On a comme fait une marche. Pis en revenant là sa mère était comme... On sentait le pot. Ça me prend le temps. Ça me prend le temps. Toi? Moi euh... La première fois que j'ai fumé du pot c'est dans une canne là. Tu fais des trous. Ah mon dieu. Tu fumes. C'est quoi? C'est du pot? Ouais ouais c'est du pot. C'est juste une façon... Une façon quelconque. Ok. Ben tu vois c'était ça. Pis j'ai pas buzzé. Moi on dirait que fumer ça me rentre pas dedans pis j'aime pas full ça non plus. Fait que j'suis pas portée à le faire mais... Ouais. Il y a du monde que c'est comme ça. Qui bosse juste... Ouais. Pis c'est pas une affaire qui me fait triper non plus là. Comme j'suis pas full into la drogue en tant que telle. Fait que j'suis comme... Regulé. Chaque personne nerveuse. Ben ouais c'est ça. C'est ça. On reste dans l'adolescence. Première fois que t'as eu tes règles? Euh... Moi ma première fois que j'ai eu mes règles je pense que... C'était pendant mes cours de danse. Pis j'suis entrée à la maison pis... Ah non. Ouais pis il me semble que j'avais un pantalon blanc aussi. Ah shit. Ouais. Pis j'suis entrée à la maison pis là ben... C'est ça. J'ai dit à ma mère pis écoute... Je me sais plus de quel âge. Je devais être quand même jeune. Genre 5 ans peut-être. 5 ans? Oui j'ai eu mes règles à 5 ans. Je pense que c'est cinquième année. Genre quatrième année. Ouais. Quatrième année? Cinquième année? Mais ça c'est vraiment jeune là. T'as genre 9-10 ans. Ouais c'est vrai hein? Ouais. C'est ça. Au début j'pensais que je m'étais chiée dessus. Moi j'ai fait de la gym pendant longtemps. Ça a été comme retardé. Pis tu pensais que c'était chiée dessus? Ouais. J'ai baissé ma bobelle. J'étais allée faire pipi le matin pis j'étais comme... C'est pas cool. J'ai su manger quelque chose de weird hier. Pis là après ça j'ai fait comme... Ah non je suis dans ma scène. Pis je me rappelle c'était un 7 juillet. J'avais... J'avais 15 ou 16 ans. Ok t'étais vieille. Ouais. Ok. Pis c'est ça. Y'a quelqu'un aussi qui a demandé la première fois que t'as mis un tampon. T'as qu'à être long. Je vais pas en parler. Euh... Moi je n'ai jamais eu ma vie. Impossible! Ha ha! Non! Impossible! Fait que tu sais pas c'est quoi mettre un tampon? Non. Pis ça me touche pas. Pourquoi? Tu sais pas. Tu n'as-tu tant de première mienne? Qu'est-ce que tu as dans le baignet? Ben là... Ben c'est ça. Mais là maintenant j'ai un stérilet. Fait que j'ai plus vraiment de règles. C'est comme... Pas full. Ouais. Fait que là rien. Mais avant moi je mettais des serviettes. Pis si j'étais dans ma semaine ben je me baignais pas. Ah ouais! Ouais. J'ai jamais été... J'ai jamais été gay. Pis là on dirait que je l'ai jamais fait. C'est encore moins gay. Moi j'avais... C'était la deuxième fois de ma vie que j'avais mes règles. J'étais en voyage avec mon père. Pis on avait loué un bateau pour se promener un peu où est-ce qu'on était. Fait que là on est comme là on va aller faire un... On va aller pique-niquer sur une plage. Si on va aller là. Je suis comme ok. Pis là je m'assois. Pis là je vois sur la serviette sur laquelle j'étais. Que comme... Et ça coulait. Pis là je suis comme... Chloé je suis dans ma semaine. Pis là je m'étais apporté un tampon au cas où. Fait que là... Mais t'sais... T'es sur une plage. Où est-ce que personne va. Où est-ce que tu veux trouver des toilettes. Fait que là ma soeur est comme... Hey ben... On va dans le bois. On arrive dans le bois. J'essaie de me mettre ça. Je comprends pas trop comment ça marche. Pis t'sais la première fois ça fait mal. Parce que tu contractes. C'est pas comme qu'est-ce qui se passe. Pis là je marchais en canard après. Pis j'avais mal. Pis là t'sais t'as la corde de peur qu'elle sorte. Et non pis là j'en reviens. T'sais ma famille demande. Ouais Guémi t'étais où ? Tu marches ben bizarre. T'sais. T'sais tu te décontractes. Tu mets ça. Ça y va. Ah oui. On est encore dans le thème de l'adolescence. Première fois que t'as mis un J-Stream. Oh mon dieu. Donc tu t'es acheté des J-Stream. J'étais aux primaires. Ben ouais on t'a pas acheté des J-Streams. J'étais aux primaires. Mais je devais être en 6ème année là. Pis là ouais. Je m'en étais achetée sans que ma mère le sache. Pis là elle était comme... Voyons. Tu mets des J-Streams. Pis j'étais comme... Pis j'étais comme le genre de fille qui... Shame on me. J'avais comme envie qu'on le sache. Non. Shame on me. Je repense à ça pis j'suis gênée de le dire en ce moment. Hein? On est-tu pour ça? La première fois que j'ai mis un J-Stream. Je pense que c'était pour une de mes compétitions. Que je voulais comme me mettre une bobette en dessous de mon maillot. Pis j'ai essayé de mettre un J-Stream. J'ai eu l'arrêt irrité pendant comme une semaine. Pis même encore aujourd'hui j'en mets pas. Je mets des bobettes brésiliennes parce que je m'arrête traumatisée là. J'ai vraiment un post-traumatique J-Stream. Ou si jamais tu mets un truc serré que tu veux vraiment aucune démarcation. Ben y'en a qui sont sans couture. Euh... Première fois que t'as embrassé un gars. C'est plate mais je pense pas que je m'en souviens. Je devais être au primaire. Mais j'ai eu un gros crush à mon primaire. Genre vraiment. Comme mes parents savent c'est qui. Pis genre t'sais comme... Pis ça a été mon amie tout le primaire aussi. La première fois que j'ai embrassé un gars. J'avais 15 ans. Pis maudit que je trouvais ça dégueulasse. Ah je trouvais ça mouillé. C'est ça des cliques. Moi je me préparais, j'en regardais dans les films. J'essayais d'analyser des mouvements de bouche, des mouvements de lait. Pis t'sais comme... T'essayes de suivre le rythme pis t'es juste genre... Pis pauvre lui en plus y'a du faire genre maudit quel embrassage. Pour continuer dans la même lignée. Donc la première fois. Tu parles de ta première relation d'exemple? Ouais. Ok. Toi c'était avec ton premier job? Moi ma première fois c'était avec mon premier boyfriend. J'ai eu deux boyfriend dans ma vie dont celui que j'ai en ce moment et un d'avant. Ah ouais? Ouais. Ouais ouais. Pis ma première relation j'avais... Pis on a attendu trois mois. Et puis après ça on a eu notre première relation sexuelle. Pis ben je suis restée avec 6 ans. Fait que... Yeah. C'est long longtemps 6 ans hein? Ouais. Mais ça s'est bien passé. Pis y'a-tu eu des préliminaires t'sais mettons avant? Ou c'était un one shot deal toi tu y vas? Je sais pas. C'est un peu flou dans ma tête. Mais euh... Ok. Voilà. Ben je suis contente parce que je me disais que je voulais attendre le bon pis que j'y tenais pis que je voulais pas coucher avec n'importe qui. Mais c'est bon ça? Oui. C'est très bon. Pis ben ça va tomber. Écoute euh... Oui. Voilà. Euh... Moi j'avais... 16 ans. C'était mon chum dans ce temps là pis euh... Moi tu vois y'avait pas de préliminaires avant. Je voulais pas. Moi c'était... Ben dans le sens que t'sais... La première fois qu'il y'a eu des contacts, qu'on a essayé quelque chose, moi j'étais genre non on y va all in là. Pis c'est moi j'suis... Oh il va all in! Non mais j'étais comme bah... Tant qu'à gosser, on va y aller. Ha ha! On va y aller. Pis euh... Ben c'est vrai moi aussi. Quand je... Maintenant que je repasse... Je pense qu'avant je faisais moins attention aux préliminaires. Ben oui! Ben non mais... Moi aussi on dirait que j'étais comme... C'est gênant aussi je pense. Oui c'est ça. On est un peu moins à l'aise. Fait que c'est sûr c'est plus gênant de... Pis je pense que quand tu le fais parce que t'as une pression des autres, c'est là que tu le fais pas pour les bonnes raisons, tu sais. Pis c'est peut-être manqué justement un moment full magique avec la personne que tu aimes. Ouais c'est poche quand on te dit pis ta première fois pis là t'es comme... J'aime mieux l'oublier. Ouais. C'est poche. Donc ce qui va avec relation va avec peine d'amour! Donc toi peine d'amour, ça t'est-tu arrivé? Euh oui. J'ai jamais vraiment été genre la fille qui s'ouvrait à quelqu'un ou qui pouvait vraiment tomber en amour. Pis là j'suis tombée en amour ben raide pis j'm'imaginais que ça allait durer full longtemps. Ouais l'homme de ta vie et pis... Non mais tu sais... Non mais tu sais quand t'es jeune là t'es comme moi... Ouais. Pis ça m'a pris du temps à m'en remettre genre. Pis après ça je me faisais jamais à l'idée que c'était fini, tu sais non. J'espérais tout le temps qu'elle allait revenir. Pis un pardonné j'ai fait. Well I deserve better. C'est bien. Ouais. Moi, c'était avec un boyfriend de 6 ans. Euh... Il m'a laissé. On était rendu à un point parce que c'était comme un peu... Fais-tu quand t'avais les cheveux rouges? Oui! C'était un prix peut-être comme un mois où est-ce que j'ai été vraiment... En peine d'amour pis... Je me suis remontée mal un moment donné là. T'sais c'est sûr que... C'est vraiment difficile les peines d'amour, c'est calme. T'as mal là, t'as mal, t'as vraiment mal au coeur. T'as le coeur en miel. T'as vraiment le coeur brisé. On peut se parler pis ça nous fait vraiment apprendre plein de choses, ça nous fait avancer pis... Ben écoute j'aurais pas le boyfriend que j'ai en même temps si j'avais pas eu une bonne d'amour avec l'autre. C'est ça. Pis je pense aussi que c'est important de savoir mettons... Malgré que ça fasse vraiment longtemps que t'es avec, reste pas avec juste parce que ça fait longtemps. T'sais si t'es plus heureuse ou que t'es plus heureux, ben... Ouais. Va vivre ta vie pis... Parce que moi c'était rendu un peu ça notre relation, c'était comme... Une habitude t'sais mais on avait vraiment deux chemins qui faisaient comme... Étant donné qu'on grandit dans le processus, on est rendu à ta première job. Oui, moi ma première job, j'ai commencé quand même assez tôt, vers 6-7 ans. J'ai coaché la gym à 12 ans jusqu'à 17 ans. Pis après ça, je travaillais au Spring en même temps et je coachais la gym. Fait que le Spring j'ai commencé à 16 ans à Gatineau. Je vendais des chaussures. Fait que... Ça, c'était belle fun ou pas que j'avais 50% ? Ma première job... J'ai jamais prévenu de travailler, travailler... J'ai enseigné la danse. Ça, ça a été ma première job. Je me souviens que j'avais que l'âge. J'étais quand même assez jeune, par exemple. Je pense que peu importe quand tu fais un sport, c'est du temps comme un peu ta première job. Tu vas coaché. Fait que j'ai enseigné. Sinon, après, j'ai travaillé au Carl McLean. Ce fut... La plungeur de ma vie. Ah ouais ? T'aimais pas ça ? Ah, j'ai hâte ça. Je retournerais plus jamais dans une mayonnaire. C'était la façon que ça fonctionnait. On avait une oreillette. Je sais pas si là tu vois où je m'en vas avec on a une oreillette. Ah, j'ai des commandes. Genre, voir madame, va faire ça. J'étais comme mieux. Pis moi, en tant que personne qui magasin, j'ai hâte qu'on m'agresse. Pis c'est comme si j'agresse les gens. Fait que j'étais comme... non. Première fois t'as conduit ? Depuis que j'ai comme 5-6 ans, ma grand-mère, elle nous faisait conduire sur ses jambes. Fait qu'on avait le volant. Pis chez ma grand-mère, c'est juste une longue rue. Pis au bout, c'est un rond-point. Fait qu'on faisait juste... On descendait. Elle se parquait au dépanneur ou quoi de la rue. Pis là, nous, on descendait. Pis c'est juste une erreur. Pis là, quand on était fine pis on avait le droit, on avait le droit de tourner au bout. Ben sérieux, moi aussi, j'ai commencé vraiment jeune. Pis mon père me faisait conduire genre dans le bois. Pis... C'est encore pire dans le bois. Fait que c'est pour ça que je suis bonne. Je me considère bonne conduite. Tu conduis en cowboy, là. Tu me rappelles, les premières fois l'année passée, j'ai emballé ça dans mon champ, en chemin de main. Je suis toute petite dans une grosse accura, tu sais. Là, une question qu'on a eue très souvent, c'est la première fois qu'on s'est revues après au dé. T'es venue chez nous, pis on était à manger une salade de mandy. T'as raison, on est sortis au Unity. C'est ça, moi, c'est ça, je me souviens. Quand j'étais à Dubank. Moi, en fait, quand je suis rendue à Montréal, dans l'hôtel, la première chose que j'ai demandé à ma nounou, c'est le numéro de Noémie. J'étais comme là. Fait que j'ai un numéro de Noémie, pis on s'est recontacté. Pis moi, ce que je me souviens, c'est pas une salade, mais je me souviens d'une soirée. Une soirée bien rosée avec LP. J'en ai eu vraiment du fun. Je me suis réveillée le lendemain avec une poque dans le front. Moi, mon sac à dos était déchiré. J'avais une banquette. Elle m'a comme donné un câlin, pis t'es tombée sur la banquette. Pis là, moi, je suis tombée à terre pis elle a comme voulu m'en retenir avec mon sac à dos. Fait que mon sac à dos a arraché. Pour elle, cette soirée-là, j'ai un blackout complet, un moment donné. C'est fucked up. C'est une soirée que j'étais plus seule dans ma vie. Moi, comme je tombais par terre. Je tombais à terre, pis je faisais semblant que j'étais pas tombée, pis que je dansais au sol. Genre, je continuais de... Fait que c'est ça! Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. On espère que vous avez aimé ça, parce que nous, on a... Moi, j'aimais ça, parler dans un bain. On est bien radatinés, mais c'était bien comique. Pis j'espère aussi que les trucs, les conseils qu'on vous a donnés, ça vous a été utile également. Oubliez pas de like, comment and subscribe. Donc, si jamais vous voulez avoir d'autres invités dans notre bain, écrivez-les en commentaire, que vous aimeriez qu'on reçoive dans notre chaîne YouTube. Donc... Bye bye! Bye bye! Oh non, ça y est dans ma tisane! Vraiment qu'ils sont mentatinés. J'ai... Moi dans 5 ans...